Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus, qui, après une longue trêve hivernale, est consacrée aujourd'hui aux combats épiques qui se sont déroulés ici, sur le plateau de Lavaux-Marie. Pourquoi Lavaux-Marie ? C'est tout simplement le nom de la ferme qui est derrière moi. On peut apercevoir donc maintenant qu'il y a des éoliennes, mais que s'est-il passé ici, en septembre 1914 ? Alors, pourquoi Lavaux-Marie ? Remettons-nous dans le contexte de l'époque. Après la bataille des frontières, qui s'est déroulée du 20 au 27 août 1914, les armées françaises, en infériorité numérique, reflux, reflux, reflux. Et certaines unités vont se retrouver donc dans ce secteur, dans ce secteur en ayant suivi la vallée de l'air, en traversant l'Argonne et en direction donc de Bar-le-Duc. Il va donc se dérouler une grande bataille ici, sur ce plateau, qu'on appelle la bataille de Lavaux-Marie. Alors, cette bataille qui va se dérouler ici, dans ce secteur du 6 au 12 septembre, va opposer deux armées. La cinquième armée, commandée par le comte-prince, avec en adjoint le général Schmitt von Knobbersdorf, qui, lui, aura vraiment les coups des franches. D'ailleurs, Guillaume II dira à son fils que ton général, que j'ai mis sous tes ordres, tout ce qu'il te commandera de faire, ou tout ce qu'il te conseillera de faire, tu l'exécuteras. De l'autre côté, du côté des Français, ça va être la troisième armée du général Sarai, qui, lui, coiffe donc un grand secteur qui va de Verdun, plein nord-ouest d'ici, jusque Revinier. Donc, vous voyez que c'est vraiment assez étendu. Alors, cette cinquième armée, commandée par le comte-prince, donc, c'est surtout le treizième corps d'armée qui va être, donc, dans ce secteur, qui sera commandée par le général von Fabek, qui, lui, a deux divisions à sa disposition. La vingt-septième division d'infanterie, qui, lui, qui, elle, bataillera plutôt sur le côté de Revinier avec à sa tête le général von Fielt und Klein-Helgut, et pour la vingt-sixième division, qui sera, elle, vraiment sur le secteur, ici, de la Vaux-Marie, par le général von Durack. Du côté français, nous aurons le sixième corps d'armée, commandé par le général Véraud, qui sera soutenu par, surtout, la douzième division, qui sera commandée, elle, par le général Souchier. Cette douzième division, d'ailleurs, on en parlera beaucoup plus tard, enfin, beaucoup plus tard, un mois et demi après, car c'est elle qui va batailler aux Éparges, mais là, sous le commandement du général R. Alors ici, je voudrais citer deux personnages qui deviendront très importants par la suite, dont un commandera l'Africa Corps pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit, pour l'instant, du lieutenant Erwin Rommel, qui, au sein du 124e Infanterie Regiment, lui, va commencer la bataille de la Vaux-Marie à partir d'un petit village qui se trouve au nord-ouest derrière moi, à un gros quatre kilomètres d'ici. Il s'agit de Sommaine. De l'autre côté, l'autre personnage important, je vais citer Maurice Genevoix, qui, lui, va vraiment aussi combattre du côté de Sommaine dans un premier temps pour revenir sur Rembercourt, la gare de la Vaux-Marie et la ferme de la Vaux-Marie. Il s'agit donc de Maurice Genevoix qui deviendra, comme vous le savez maintenant, un écrivain académicien. Au sein du 106e Régiment d'Infanterie. Que le monde a évolué depuis, quand on constate maintenant, grâce à l'écologie, d'avoir donc l'énergie renouvelable avec ses éoliennes installées sur ce plateau qui nous entoure maintenant, mais qui aurait pensé, sur le chemin où je suis actuellement, qu'il s'agissait du chemin de fer meusien appelé le Varineau, le Taco, qui reliait donc Verdun à Bar-le-Duc avec une bifurcation en allant sur Clermont-en-Argonne. La station de la Vaux-Marie est cachée par le bouquet d'arbres. Nous voici rendus au cœur du village de Sommaine qui, éthylémologiquement, veut dire source de laine. Et ça tombe bien, puisque vous avez ici cette petite rivière qui prend sa source à un kilomètre, deux kilomètres ici, en plein champ. Et donc, elle s'élargit au fur et à mesure et elle va passer, en continuant son périple, à Vousiers, Retel, Soissons, Compiègne, qui, après 353 kilomètres, va se jeter dans l'Oise, dans cette bonne ville de Compiègne, aussi, qui est une ville très historique. Alors, pourquoi être à Sommaine ? Tout simplement, Sommaine va être un des premiers objectifs de la 26e division allemande pour venir progresser de façon à atteindre Rembercourt, qui se trouve à 4 kilomètres plus au sud. Alors ici, nous sommes devant une vieille bâtisse qui était la mairie à l'époque et on peut encore apercevoir son inscription et le clocheton qui devait sans doute peut-être alerter et c'était sans doute aussi une mairie-école à l'époque, comme ça existait. Profitons que nous sommes dans ce beau village paisible de Sommaine pour visiter l'intérieur de la mairie-école que je viens de vous décrire. Alors, entrons par la porte de l'époque. Visitons d'abord la salle de classe, une petite salle, car il y avait quelques sans-âmes qui habitaient à cette époque, donc ce paisible village. On voit donc sur ce mur encore l'emplacement du tableau qui est encore marqué. Nous voyons la cheminée, le banc, la pierre à eau et dissimuler discrètement derrière la porte le poêle tel qu'il existait en 1914. Poursuivons notre visite, si vous voulez bien. Entrons dans le bureau de l'instituteur qui était ici. Regardez cet abat-jour, finalement. Supposons que ça pouvait donc monter et descendre, comme ça se faisait à une certaine époque. Et là, vous avez encore le bureau du maître d'école. Ici, avec un placard. Supposons qu'il disposait ses cahiers, ses livres et ainsi de suite. Et le poêle, encore, qui est d'époque. Alors, tout en visitant cette vieille bâtisse, nous ne sommes pas au bout de nos surprises puisque nous avons ici, face à nous, donc une merveille. une merveille de souvenirs dessinés par des soldats qui sont passés ici, qui ont peut-être couché plusieurs nuits, qui ont vécu peut-être plusieurs jours dans ce bâtiment. Et nous avons des preuves de leur passage. Je parle ici du Fagnon, du 8e bataillon de chasseurs, qui est sans doute un des plus réputés de tous les bataillons puisqu'il s'agit du bataillon de Sidi Brahim. Alors, cette fameuse bataille de la Sidi Brahim qui s'est déroulée du 23 au 26 septembre 1845 dans un marabout du même nom, le marabout Sidi Brahim, à la frontière, donc, de l'Algérie et du Maroc, pratiquement, et qui s'est soldée par un échec du 8e bataillon de chasseurs en infériorité numérique par rapport aux troupes d'Abdelkader qui, lui, avec quelques milliers de cavaliers et 3 000 hommes, donc, a réussi à mettre à bas le 8e bataillon de chasseurs où il y aura peu de survivants. Si, parmi ces dizaines de survivants, il y aura le fameux caporal Roland qui donnera sa médaille de la Légion d'honneur au colonel Drian. Et nous avons ici un sous-officier qui a inscrit son nom, Henri Daguet. Nous avons donc quelques figurines dessinées par ces soldats devenus artistes d'un jour. Donc, un officier ou un sous-officier, vous avez un zouave et là, peut-être, en pensant être civil quelques instants, des fumeurs de pipe, un communiqué officiel qui arrive à 14h le 23 février 1918 dans l'Argonne, une cinquantaine sur toute la ligne. Devinons ce que ça voulait dire. Je ne sais pas trop. Alors, pour cette mémorable visite, nous remercions M. le maire de Sommaine, M. Guilevitch. Alors, une fois que les Allemands vont franchir l'Aisne et notamment le bois de Dulfi qui se trouve à quelques kilomètres sur ma droite, vont rentrer en ligne pour l'histoire, finalement, le 124e infanterie régimante de Rommel et le 106e régiment d'infanterie de Maurice Genevois. Nous sommes le 6 septembre, les Allemands progressent et vont repousser donc les lignes françaises qui commencent à défendre le secteur. Et ça, ça va durer jusqu'au 7 septembre où les Allemands, avec de l'artillerie, vont essayer d'écraser les unités de la 12e division, mais bien sûr, sans succès. Nous voici à la hauteur de Rambert-Cours que vous avez face à nous ici, dont l'église surplombe pratiquement, disons, le village. Alors, cette église, donc, va être la victime, la victime de l'artillerie lourde allemande qui se trouve positionnée sur les hauteurs. Alors, l'infanterie allemande, elle, se prépare à attaquer, finalement, après ce bombardement inouï qui va incendier l'église de Rambert-Cours derrière moi, et une bonne partie du village va attaquer dans un axe nord-ouest-sud-est. Mais ils seront freinés par les éléments français qui ne laisseront pas passer, disons, sur une certaine limite, allant donc de la Vaux-Marie à Rambert-Cours. Alors, ce chemin où nous sommes actuellement, c'est une ancienne voie ferrée, le Varineau, qu'on appelle plus familièrement le TACO, qui arrive, qui vient de Bar-le-Duc et qui passait par la gare de la Vaux-Marie qui se trouve au bout que nous verrons tout à l'heure. Maintenant, parlons, si vous le voulez bien, d'une autre guerre. Nous sommes dans la Deuxième Guerre mondiale et nous sommes le 14 juin 1940. Que s'est-il passé ici ? Il s'est passé un combat effroyable entre le 21e Régiment d'Infanterie Coloniale et une troupe allemande qui arrivait dans ce sens. Le 21e Régiment d'Infanterie Coloniale avait l'ordre de la freiner, voire de la repousser. Hélas, toujours en infériorité numérique, le colonel Kazeï, ici que vous avez en photo, donc, va périr avec pratiquement tout son régiment dans ce secteur où ils vont se sacrifier. Ce fut des combats épiques aussi bien que leurs aînés à la Vaux-Marie. Et il sera même cité par les Allemands qui lui rendront les honneurs à l'endroit où il est tombé. Alors, dirigeons-nous maintenant en suivant cette ancienne voie ferrée sur le monument où il fut érigé en mémoire des combattants du 21e Régiment d'Infanterie Coloniale. Suivez-moi ! Nous sommes ici devant l'ancienne gare de Lavaux-Marie qui est devenue une résidence, les retraits, où passait ce fameux Varineau pour rejoindre donc le chemin que je poursuis. Et puis là, nous allons faire un arrêt au monument dédié à la mémoire du 21e Régiment d'Infanterie Coloniale. Alors, c'est bien indiqué aux martyrs. Aux martyrs, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils firent ici, ils firent le sacrifice pour freiner l'avance allemande, l'avance inéluctable allemande. La devise de ce 21e RIC, c'est « Croche et tiens ! » Et chaque dimanche, se rapprochant du 14 juin 1940, annuellement, bien sûr, ici, il y a une grande cérémonie qui regroupe anciens combattants, des anciens du 21e RIC et les autorités locales et régionales. Les élèves de Saint-Cyr, de la promotion colonel Cazey en son nom, pour lui rendre honneur, sont venus ici le 18 octobre 1997, sur les pas de leur ancêtre, si je puis dire, et ils ont été parachutés au-dessus de Rambacourt le 18 octobre 1997, en mémoire de tous ces anciens combattants du 21e RIC. Pour rendre hommage à tous ces combattants qui sont morts, disons, dans cette terre meusienne, une partie de la Vaux-Marie et ailleurs, c'est la deuxième nécropole après celle de la grande nécropole de Fleury, devant Douaumont. Elle contient 5 509 corps, dont 2160 en tombes individuelles. Une particularité pour ce cimetière, c'est que dans son sein, il y a trois soldats du 21e Régiment d'Infanterie Coloniale qui sont inhumés ici. Je vais vous montrer leur tombe, dont le colonel Cazey qui fit le sacrifice de sa vie après avoir prononcé en saisissant son fusil en avant les gars, derrière moi. Le colonel Cazey est enterré ici avec sa plaque mort pour la France le 15 juin 1940. Il est entouré par le lieutenant Vaux-Chel qui est mort le même jour et le sergent Monereau également tué le même jour. une autre particularité de cette grande nécropole c'est qu'elle est partagée avec une petite nécropole allemande qui renferme 4978 corps dont 583 en tombes individuelles. Allons sur la tombe de l'un d'eux. Il s'agit d'un officier qui a laissé finalement un mauvais souvenir dans la bonne ville de Cermez-les-Bains ville limite donc avec le département de la Meuse. Il s'agit du maillot Kurt von Asten décédé le 13 septembre 1914 qui a fait fusiller des gens des civils à Cermez-les-Bains et qui a commis quelques exactions. Alors si on doit avoir de la compassion pour des soldats allemands je présume qu'on ne peut pas en avoir pour ce genre d'officier. Vous avez ici également une cérémonie qui se déroule au pied du monument en haut de ce cimetière tous les ans le plus proche du dimanche 11 septembre et vous pouvez remarquer en parlant de ce monument que vous avez à gauche et à droite deux ossuaires collectifs. Cette belle église que nous avons face à nous a été construite fin 15e début 16e siècle à l'époque où Rambert-Cours resplendissait car ce beau village que nous avons désormais aujourd'hui comptait à cette époque environ 3000 habitants. Et c'était les Tixerans dans le vieux François aujourd'hui qu'on nomme Tixerans qui ont pratiquement financé cette infrastructure d'une très belle œuvre architecturale. Si nous remarquons bien dans l'infrastructure d'une parfaite architecture nous remarquons des piedestaux qui à l'époque supportaient une statue. Il y en a pratiquement tout le tour de l'église et ces statues ont été cassées lors de la révolution. Rentrons dans cette très belle église et visitons son humble intérieur. vous avez de très belles colonnes de style gothique d'ailleurs c'est une architecture gothique et nous nous dirigeons vers le cœur et pour vous dire que la voûte ici au-dessus de moi lors du bombardement allemand du 7 septembre 1914 s'est effondrée et une partie de l'église donc a été incendiée. Cette église après bien sûr guerre après guerre a été restaurée et elle le méritait vraiment. Alors vous avez des chapelles de part et d'autre car cette église a été modifiée au fil des siècles et nous en avons un aspect maintenant définitif. Cette église est dédiée à Saint-Louvain ou Saint-Lupien qui était Saint-Louvain c'était un prêtre qui est venu à l'époque en L'Austrasie il est né en 534 à Javol dans le Gévaudan et pour venir en L'Austrasie il avait été convoqué par un tribunal qui était donc à l'époque sous l'égide de la reine Brunet-Hilde où il devait être entendu car il avait fomenté et témoigné des propos infamants des pamphlets contre donc cette reine et cette reine un peu la traîtresse finalement ne l'a pas condamnée mais lorsqu'il est reparti pour faire la route pour aller à nouveau chez lui il a été suivi par des mercenaires donc et ces mercenaires l'ont tué et l'ont décapité d'où sa tête ici à l'entrée de la nef sa tête qui est sous les serres d'un aigle tout simplement pourquoi tout simplement la légende dit que c'est un aigle qui a trouvé une tête à proximité du lieu du drame et qui l'a déposé ici alors est née d'après cette légende une église une première église à l'époque mérovingienne les époques disons que suivent les siècles les siècles suivent les époques et pour terminer par la construction de cette très belle église comme je vous ai dit tout à l'heure il n'y a pas de date vraiment déterminée mais on la situe vers la fin du 15e siècle début du 16e alors ici renfermée dans cette niche nous avons de l'eau de source dite de Saint-Louvain bédite comme l'indique donc cette inscription en latin alors nous avons ici pour rendre hommage au chanoine Joignon né 1882 décédé en 1966 qui est l'auteur d'un beau livre sur l'histoire de Rambert-Court-Aupot il était également curé de Rambert-Court-Aupot où il a officié pour les bonnes âmes de ce village de 1927 à 1961 officier d'académie et également membre délégué médaille d'or de la société d'art sciences et lettres de France et commandeur de l'ordre des chevaliers de Saint-Sébastien dans cette église a été élevé un vitrail en mémoire des combats de la Vaux-Marie que l'on peut distinguer ici en trois parties non seulement il y a ce vitrail là en trois parties disons des petits vitraux mais aussi nous avons ici une plaque à la mémoire des soldats du village tombés pour la patrie en 1418 et en 3945 nous sommes ici devant le monument aux morts à la gloire des enfants de Rambert-Court tombés au champ d'honneur que ce soit en 1418 ou en 3945 y compris les victimes civiles et cette main tenant le flambeau de la victoire symbolisant la liberté reconquise et nous pouvons y remarquer une plaque d'identification au poignet chers amis après cette évocation historique de ce secteur méconnu du grand public finalement je vous salue et je vous dis à bientôt au revoir de ce secteur de ce secteur Sous-titrage ST' 501